Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie pédagogique. J'espère que le changement d'horreur vous a plu. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ça pourrait vous déplaire. Avant, je diffusais les parties à 7h du matin, et maintenant je les diffuse à minuit. Je pense que c'est mieux, comme ça, dès que la journée est terminée, boum, je vous livre la première partie du jour avec les explications, les petites astuces, les conseils pour progresser. Amusez-vous bien. C'est parti pour trop... Eh ! Pensez à vous abonner ! Il paraît qu'il y a genre la moitié des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. C'est pas bien. Il faut s'abonner, monsieur. Deux E-L-N-S-S-X. On essaye de faire fructifier le X en le plaçant sur la case H4 bleu ciel ou la case H12. Alors on s'en fout qu'il s'appelle H4 ou H12, il pourrait s'appeler R27, ça sera la même chose, ou R2-D2. Super blague de fans de Star Wars, super ! Vous savez qu'à la fin d'une espèce de générique, il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, blablabla, et bien à la fin, il y a toujours 4 points de suspension et pas 3. Voilà. C'est comme ça. Le X, est-ce qu'on peut le mettre ici ? Alors il y a le com... Essex, ça ne s'écrit pas comme ça ? Essex, l'espèce de comté ou je ne sais pas quoi de région aux Etats-Unis. Oh ! En Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr. Mais là, il n'y a pas. Alors je vais taper Sex, tout simplement. Voilà. Sex 30. A-C-E-I-L-N-O, ça, ça va scrabler. Pourquoi ? Parce que les lettres sont déjà très jolies. Et en plus, parce qu'on a déjà eu ce tirage dans les parties pédagogiques. Il y a un scrabble sec. Alors, je ne vous en voudrais pas si vous ne vous en souvenez pas. De toute façon, je ne suis pas là pour vérifier. Il y a un scrabble sec. Il y avait peut-être un autre... Ouais. Alors on va taper une terminaison conjuguée. I-O-N-S Et on va essayer de faire un verbe avec ce qu'il nous reste. Un radical. Donc, on vous prend... Donc, A-C-L-I-O, ça, c'est ce qui est écrit. On va essayer de faire plutôt devant le I, on va mettre une consonne. Donc, soit on met le C. C'est le plus gourmand. C'est-à-dire que c'est l'air qui vaut le plus sur la case bleue du ciel. Et là, on peut construire quoi ? Grosso modo, A-L-E-S-I-O, E-L-A-S-I-O. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. L-E-A-S-I-O, A-L-S-I-O. Bon. Là, on va essayer avec le L. I-O-N-S. Et là, A-C-L-I-O, E-K-L-I-O. Et là, c'est bon. E-K-L-E, c'est dépiauter. Grosso modo, un 9 à 9. Comme un 9 dur, par exemple. En colis. C'était ça. C'est ce mot qu'on a joué il y a un mois, un mois et demi, je pense. 2A-F-N-R-S-V. C'est le nouveau tirage. Beaucoup de consonnes. On essaie de marquer 28 points, mais on n'a pas encore accès aux fameuses cases bleues foncées. Le F et le V et le H, les lettres à 4 points. On essaie de les poser sur les cases bleues foncées en collant le long d'un mot de la grille, mais là, on n'a pas. Le X attire mes yeux, mais on n'a pas de E. C'est dommage. Ici, vous voyez, on aurait pu écrire quelque chose comme R-E-V-E. Ça ferait beaucoup de points. Regardez, ça ferait 33 points sans les mains. Enfin, facilement, on va dire. Donc, le V va marquer des points. Par exemple, on va jouer V-V-E-R-S-A. Ouais, voilà. Bon. Ça fait 22 points. C'est déjà ça. Avec le V et le F, les mots les plus fréquents et courts. Il y a VIF, VEUF, FOVEA, FEV, FAVUS. Jusqu'en 5 lettres. Il y a probablement d'autres, mais voilà. J'en ne trouve pas qui me rapportent beaucoup. Sur le X FAXA, ça fait un peu plus. 27 points. Ça ne fait pas le top. Alors ici, en quadruple, EURAS, ça fait une terminaison. Est-ce qu'on peut jouer un radical de verbe ici ? Eh bien, c'est presque écrit. Vanera, non. Il y a deux N à vaner, mais faner. Il n'y a qu'un N. Et boum, vanera, 40 points. Pourquoi ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fois 2, fois 2, ça fait 40. Un nouveau tirage. Cette fois, le Q est apparu. On cherche les U de la grille. Il n'y en a pas. C'est assez rapide à voir. Donc, si jamais on joue le Q, il n'y aura pas de U dans le mot. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec ce tirage ? On peut penser à des mots avec le Q sans U. Il y en a un petit paquet, mais peut-être une vingtaine. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas compté. Mais on peut les connaître. Donc, 4, par exemple. Ça fait quand même très, très peu. Il y a peu de chances qu'on arrive à marquer beaucoup de points. On a le V qu'on va rentabiliser, faire fructifier, comme je le dis parfois. Ici, on peut jouer velet. Ce n'est pas connu, mais... Ici, là, tavelet. 17, non. Alors, on va jouer en pivot. Ah, on a le E maintenant, pardon. On a le E, j'avais oublié. Nevé. Un nevé. J'ai toujours cru qu'on disait une. Mais c'est un nevé. C'est un petit bloc de neige gelé. Qui, souvent, il me semble que c'est la neige en montagne qui est restée un peu à l'ombre. Et donc, il n'y a pas fondu avec le soleil. Et c'est un petit bout de... Et souvent, il est glacé. On est... Voilà. Gelé, quoi. Bon, bref. A, E, L, P, Q, T, 2, U. Toujours pas de U. On va essayer de jouer. On va rejouer 4 ici qui forment Tex. Qui fait déjà 26 points. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut faire plus ici en jouant là ? On va chercher une terminaison A, A, T, en or, A, que c'est une complexité pour les conjugaisons de l'imparfait du subjonctif. Et devant, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer ? On va essayer de mettre le P sur la case bleue foncée. Voilà. On va jouer peu là, tout simplement. 29 points. Et patat. 30 points. Comment ça, non ? Euh... What ? 30 points, c'est pas ça ? Alors, devant, sexe, unisexe, en trois lettres. Je crois pas qu'il y a beaucoup de choses autres. Ah ! En prenant le V, E, peut-être. E, T, A, I, T. Alors, épaté. Comme ça. Et voilà, ça fait 31 points. On perd la case bleue foncée. Et le P sur la case bleue foncée, ça faisait 9 points. Mais on récupère tous les points de AV. Donc 6. Le P, il valait... Dans la version épaté à gauche, en F1. Le P, il valait 9. Là, il vaut que 3, mais on gagne 6. Donc, finalement, l'un dans l'autre, le P ne fait pas perdre de points. Le mot est aussi long. Il fait une case de plus, pardon. Et donc, il fait un point de plus, finalement. On pourrait arriver à cette conclusion. On a toujours le Q, mais cette fois, on a le U. On a un E ici. On a qu'une voyelle. Donc, si jamais je voulais jouer quelque chose ici, comme de la laque, bah, vous voyez qu'il me manque une voyelle à la Q et on n'y arrive pas. Donc, je peux jouer ici, laqué. Mais on va jouer un petit peu mieux. On va jouer vaqué. Qui veut dire, au départ, vaqué à ses occupations. C'est-à-dire, se livrer à les occupations. C'est un peu comme vacances, si vous voulez. Et maintenant, il y a une journée vaqué. Une journée où on glande rien, par exemple. Et du coup, on peut jouer vaqué et E. Alors qu'avant, on ne s'était pas autorisé au Scrabble. Le nouveau tirage contient plus de Q. Ça y est, on l'a placé. Mais le J. Alors, préparation. Pardon, j'ai oublié les préparations. Je ne vous l'ai pas dit. Il y a très, très peu là. Le S à Névé. On pourrait jouer un mot comme des rats. Ici, vous voyez. Et rats, peut-être. Hop, ça fait 18. Mais dans l'idée, quand on aura un S, on pourra jouer là. Un U aussi. Un U. Enfin, neveu. Oui, c'est subtil. Rallonge ou derrière AV, on peut mettre le S pour le pluriel ou le C pour avec. Mais on ne peut pas jouer une seule lettre derrière texte. Donc, le avec, il ne sert pas à grand-chose finalement. Vac, on prépare le I ici qui fait qui. Parce que n'importe quel mot vertical, ça fera beaucoup de points. Vous voyez là. Si il y avait une I, par exemple, qui faisait en et qui, ça rapporterait 24 points. C'est quand même pas mal. Le A, vacé, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de mot en asex comme ça. Il y aurait asexuel, asexué, mais c'est tout. Donc, plus de trip, probablement, qui finit par sexe. Donc, pas grand-chose. On a le J. Alors, on va essayer de le jouer là, par exemple. Jaza. Bon. 27, ici. JAS, ça fait combien ? 25. Selever. Jovera. Javel. Alors, de mémoire, c'est un variable. Je vais le taper avec un S. C'est peut-être rentré variable. Une Javel. Avant, c'était que dans l'expression « eau de Javel ». D'ailleurs, c'est marrant parce que j'habite dans le quartier de Javel. Javel, c'est le nom d'un quartier de Paris. À l'époque, ce n'était pas un quartier. C'était une petite ville, si je ne dis pas de bêtises, qui était en dehors de Paris. Et fin 19e, 1880 à peu près, je crois que c'est là que ça a été inventé. 1870, 1880, je crois. L'eau. Et comme elle venait là, l'eau de Javel, ça s'appelle l'eau de Javel. Du nom du quartier ou de la petite ville. Voilà. C'est tout. Non, mais je raconte, c'est tout. M2O, RT, Z. Z, 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 Z. On en cherche les E pour rentabiliser ce Z. Et marquer plein 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 de points. Et être riche avec plein de points. Pas de E disponible, donc on va pouvoir utiliser le Joker comme un E. Où est-ce qu'on va jouer ? Pas de rallonge. Alors ici, on pourrait jouer Zoc, s'il y avait un mot qui ressemblait à ça, mais il n'y en a pas. Hop. Ici, sur le Z, le Z en trip, par exemple, Maza, du verbe Mazer. Mazera, même. Mazer, pardon. Donc, on pense à Zuma. Mais là, ça ne marche pas. Mazo, ce n'est pas bon. M-A-Z-O-T, je crois, oui. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais c'est bon. Le O pour épater. O-T-E-Z, ça fait des points. 34. Repater, non. Dépater, je ne pense pas qu'il y ait de rallonge en une seule lettre. Sur le J, on va essayer de marquer des points. Et enfin, ici, c'est la case la plus prometteuse. Avec le Z, on va essayer. E-Z, comme ça. E-Z. Horté, morté, tormé, ormé, rotmé. Eh bien, dommage. Alors, Azora, ça fait un peu plus. 36. Eh bien, c'est le top. On arrive sur un tirage très, très classique dans les écoles de Scrabble. Ce n'est pas très joli. Il n'y a que deux voyelles, mais on peut arriver à construire des mots. Parce que N-T, ça se marie bien. Notamment dans les terminaisons. Ant, un, dans les milieux de mots. Ont, comme ça. Mont, vous voyez, monte. Bon, là, il y en reste un F, mais on peut arriver à former des mots. On pense à la terminaison tout de suite O-N-S. Pour faire une terminaison conjuguée. Ou est-ce qu'on peut Scrabble sur le A de Azora ou d'Ancoli. Mais bon. Enfin, ça pourrait. Si on a un mot qui a un A, un Scrabble avec un A en deuxième. On pourrait le jouer ici en A7, mais on ne pourrait pas le jouer ici. En un I sur le A de Azora. Donc, c'est important de garder à l'œil ce A d'Ancoli. Néanmoins, sur le A d'Azora, si on avait un A troisième, on ne va jamais jouer le mot ici. On le jouerait ici en O-Nuple. Et si on a un A un peu plus lointain, même s'il passait ici, il y a de grandes chances que ça fasse plus de points sur le A d'Azora. Parce qu'il y a un mot triple. Ok. Donc, c'est là-dessus qu'on pourrait. Donc, pas de O-N-S. Apparemment. On va jouer... Alors, comment vous faire trouver ça ? Terminez donc conjuguer sur le A. On peut essayer A-N-T. C'est une bonne idée. Parce qu'on a beaucoup de consonnes. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Mof-sant, méfos-sant, etc. On a la séquence ENT qui peut arriver ou faire arriver à la conclusion. On voit F-Mof-Hom-Hant, ça donne Fomenta. Alors, l'anagramme, c'est Fantôme. C'est ça qu'on apprend dans les écoles de Scrabble. Fantôme. Et l'anagramme, c'est Fomenta, qui veut dire grosso modo comploté. Fomenté, c'est préparé en secret. Généralement, un plan. On prépare un plan en secret. On Fomente. Et comploté, c'est faire un truc en secret à plusieurs. Alors qu'on peut Fomenter tout seul. Ouais, ça doit être à peu près ça, la nuance. Sur le Z, pardon, on a un nouveau tirage. DDE, 2ILR. Alors, Dalidier, Ladidier, Radilide, Laridide, Ladiride. Sur le O, Rolidide, Doliride, bof. Sur le C, Cridilide, blof. Bleh, bleh, bleh. Les rallonges, pardon, Fomenta, on a Fomentas. Avec 2SE, mais ça ne suffit pas à marquer des points. Et 2SE, ENT, surtout Fomentas, ENT, ça ferait des points. On va essayer de marquer des points sans ça. On avait dit qu'avec le I, on taperait qui ? 18, pardon. Pas de mots qui fassent plus. Je ne pense pas. On pense à FAQ. F-A-Q-S. Tex, il n'y a pas. Sur le C, Cidre. Non, ça ne suffit pas. Vous voyez, on n'arrive pas jusqu'au triple. Cilié, ça ne marche pas. Cyril. Cédide. Cidred. Dioïde. C'est pas bon, Dioïde ? Si. 8. Comment on fait pour marquer des points, là ? Alors, sur le Z. Ziride. C'est pas bon, Ziride ? Oh, ce mot est revenu du fin fond de l'espace, du fin fond de mon cerveau. Je n'avais pas joué ce mot-là. Je crois que je ne l'ai jamais joué, même. Bon, ben voilà. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Je n'ai aucune idée. On a un W et un Y. Je vous ai déjà dit. Le mot à connaître avec W et Y, c'est YOL. Y-A-W-L. Son copain, c'est Willaya. Il passe ici, d'ailleurs. Il s'écrit avec un... Il ne passe pas, d'ailleurs. Pardon. Il faut un deuxième A. Il s'écrit avec un ou deux L. W-I-L-A-Y-A. On peut mettre un M derrière pour faire un chanteur. Willaya. Voilà, c'était marrant. Sur le E, on va essayer de marquer des points avec le Y ici. Par exemple. Ou le W. Mais je ne vois pas de mots qui fonctionnent, qui collent. E, Y. Alors, E, D, Y. D, E, machin, Y. Alors, j'ai deux bails. Comme ça, ben voilà. Une ancienne unité de pression, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'on l'a eu il y a quelques... Peut-être une semaine à peu près environ dans le... À peu près environ. Vous remarquerez le doublon. L'espèce de pléonasme. La redondance, comme vous voulez. Dans le Scrabble. On continue avec le... Alors, le I, on va le mettre ici, déjà. Voilà. Qui ? 18. On continue avec toujours le W. On a toujours le I. On tape. Il n'y a pas de raison. Eh oui ! 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 28. Le W, c'est une case bleu foncé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ici, Wog. Wog et Wog. Et Wog, non. Ici non plus. No. Wenge ! Oh ! Wenge, c'est le bois. Le bois Wenge. Voilà. Sur le W, maintenant, en triple. Oui, pardon. Les rallonges. Le S à cloner. Le S à Wenge. Alors, pourquoi c'est cloner qui est apparu alors que j'ai joué qui ? Ben, qui, regardez. 8 et 1, 9 fois de 18. Et cloner, ça faisait 3 pour le C. 4, 5 pour le L. 6, 7, 8, 9. Et comme c'est sur une case rose, fois de 18. Donc, qui faisait 18 ? Cloner faisait 18 ? Ben, il faut bien choisir. Il n'y a pas de mérite. Enfin, en soi, chacun des deux mots qui est cloné faisait 18 points. Il a été décidé par le logiciel, je pense. Ça peut être humain de choisir plutôt cloner. Pourquoi l'un que l'autre ? Généralement, enfin, pas généralement. La règle dans les tournois, c'est de choisir la solution qui ouvre le plus. Qui ouvre, ça veut dire qui donne le plus de possibilités à la grille de s'ouvrir comme quand on a un pâté ici, qu'on n'a plus beaucoup de place pour jouer des mots. Hypothétiquement, indépendamment des tirages à venir. Et donc, cloner permet deux places de Scrab, le N et le E. Une rallonge en S qui permet de jouer en colonne 14. Beaucoup plus que Ki qui n'ouvre rien. Donc, on va préférer cloner et E pour continuer la partie. B, 2, I, O, P, T, U. Comment on fait pour marquer des points ? Alors, le B et le P, je vous l'ai déjà dit, ça se marie très mal. On a Bip ici, on va le mode taper ici. Ça fera un petit peu plus. Ki 18, on a toujours Ki 18, pardon. Le W ici, je ne pense pas qu'il y ait. Ici, alors D, E, non. T, E, Tep, Tep, Pet, Pote, non. Ici, E, O, E, O, T, O, U, T, U, T, ça fait combien ? 18, ici, Pio, Bio, 19, Piu, non. Alors, sur le Y, Tobi, un mot qu'on ne joue plus beaucoup. À l'époque, on le jouait et maintenant, on le joue plus. Whip. C'est un fouet en anglais, mais c'est bon au Scrabble. Ah, le H, ça y est, le H. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le H en pivot. Le H en pivot, 20... Alors, normalement, je vous dis 28, mais là, il y a déjà toutes les lettres qui sont posées, donc ça fait que 26. Hé ! 26, est-ce qu'on peut prolonger ? Non. Ici, sur le W, non. Il y a Vidya qui existe. W, I, D, I, A, mais là, il n'y en a pas le A. On en est à... Alors, on en est à 26. Comment on peut faire plus ? Euh... Alors, comment... Alors, HEP, ça fait combien ? Ça fait plus ? 21... Non, 26, pardon. texte, il n'y a pas le Q, non. Là, E, H, I. Ça pourrait faire un mot. E, U, I, mais je ne crois pas qu'il y ait de mots comme ça. Enfin, il y a bleu, I, par exemple, ça ressemble, mais... Non, il y a if... Là ! Mais texte, il n'y a pas. Texte, 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 il n'y a pas. Et là, ça fait beaucoup moins. Ça ferait beaucoup moins. Ibo, 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 Bob. On n'a pas de B, pardon. Ippo, Iho, Ido, non. Là, Bido. Ipo, Ipo, Ido, Ipo, je ne sais pas quoi. E, H. Le G, G, H, U. Non. H, E, D. Mais ça va être... J'ai l'impression que ça ne peut pas être dur, ce coup. Sur le W. Je n'ai pas... Comment on peut faire des points ? Je n'arrive même pas à faire des points. On a 26. Sur le J ? Non. Vaqué, vaquera. Qui ? Ah, Fiquant ! Mon Dieu, ce n'est pas préparé. Excusez-moi, j'aurais dû préparer. Bon, j'ai trouvé, c'est tant mieux. Mais j'aurais pu préparer. Fiqu, F-I-Q-H. Eh bien. Un mot à connaître. Sur le W, donc, toujours pas de Vidya, parce qu'il n'y a pas le A. On va chercher à optimiser le D. Alors, D, ça fait déjà 14. Ce n'est pas beaucoup, mais on voit que la grille est très bouchée. Texte ? Non, il n'y a pas le D ici. Durne. Ça fait 14 aussi. Lapido, Dipo. Bof. Le G, non, toujours pas. Le D, Depth. Non, Nid. Nid. Non. Dié. Dié. Dié, pas. Non. Vertical, ça fait combien ? 14 aussi. Alors là, c'est de la concentration. Ça ne doit pas être très dur. Là. Plé. Plu. Pluie. De la pluie. 18. Très joli. La difficulté, c'est de mettre le I ici. Parce que même quand on tape plu, on peut faire Plud. Plué. Mais U, I, E, ce n'est pas du tout une terminaison classique. On y va. Eh, on a le A maintenant. Vidya. Voilà. A, B, E, R, T, 2, U. On pense tout de suite à des mots en E, U, R. Parce que ça consomme pas mal de U. Vous voyez ? Donc, quelque chose comme tabuleur. Ça n'existe pas, je crois. C'est tabulateur. Mais ça ressemble à quelque chose. Bureau. Vous voyez, par exemple. Au beurre. Bof. On est à combien ? On est à zéro. Parce que je n'ai rien tapé. B, E, B, O. Non. Ici, biais. Non, B. Il n'y a pas de I. Donc, il n'y a rien. Ici, bâti. Ok, super. Ça fait 8. On a le B. On a dit B. Comme ça. Ça fait 10 points. Bureau. Ribot. Ribot, ça, ça existe. Je ne pense pas qu'il y ait de féminin. Mais je vais le taper quand même. Ribot, je ne pense pas. Si, ça existe. Je n'étais pas sûr. Comme quoi, il vaut mieux réfléchir. Ici. G, U, T. Guta, Guter, Gutru. Bof. Je ne vois pas. Un pavé, E, R. Ça ne marque pas beaucoup. On est à 16 avec Ribot. On va aller tranquillement sur toute la grille pour vérifier où est-ce qu'on peut jouer des mots. Non, là, non. Là, ici. Toujours pas. Non. Alors, c'est là, je pense. Quelque chose comme Beirut. Voilà. La Beirut, ce n'est pas le sexe forcément. Vous savez, c'est le tube en tissu, l'espèce de cône, le long cône en tissu. Vous faites un cône en tissu comme ça, vous coupez le bout. Il n'y a pas la pointe. Et vous le striez rouge et blanc. Ou orange et blanc. Rouge et blanc, je dirais, peut-être. Vous le mettez en route d'un panneau, d'une barre. Et ça indique la direction du vin. C'est une Beirut. Alors, le U. Gun. Gun, 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 gun. On pourrait avoir Gun. C'est G-U-N-Z. G-N-U. Mais ce n'est pas bon en français. Gun, non. Bon. Gun. Gun non plus. Ça pourrait être bon, mais ce n'est pas bon. Neu. Allez. 12 points. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est un début. Ici, monar, monur. Non, ça fait Sine. Ça ne marche pas. Il faut juste trouver un endroit où on joue des mots. Parce que là, 1, ça fait combien ? 12 aussi. Una. Non. Alors. Gunna. Gunma. Non. Neveux. U-T-U. Non. Pavé. Non. Nura. Non. Alors, ici. Une. Ça ne fait que 10. Comment on peut marquer des points ? Alors. Parfois, c'est compliqué. 8. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc, on devrait pouvoir trouver le top assez facilement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour jouer des mots. Il n'y a pas de scrabble. Ah. Amuna. Amuna. Non. Nem. Non. Nei. Il n'y a pas de I. E-U. Ah, là. M-A-U. Ah, dommage. Alors. Là. Am-A. Non. On a combien ? On n'a que 12. Nei. Non. Une. Una. Una. Je ne vois pas d'autres mots. U-N-U. Nu. Ah, non. Là, il n'y a pas de mots. Vraiment. U, on est obligé. Gnu. Allez. Gnu. Non. Guna. Gunnam. Non. Oui. Hug. Nui. Non. Neveu. Sexe. Pavé. Non plus. Ma-O. Apave. Opave. Upave. Non, c'est épave. Hep. Renève. Non. Sexe. Ici. Mar. Nar. Texa. Texut. Non. Ah, ici. Saumon. Mais ça ne fera jamais 12. C'est dommage. Noma. Ouf. Presque. Et ça, ça ne peut pas faire 13. Oh. C'est là. Oh là là là. Ça va marcher là, je pense. Allez, 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 allez. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur à construire. Oh, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur à construire. Faire O-U en début de mot, c'est vraiment pas évident. Bon, tant pis. Alors, on continue. On ne se relâche pas. H-I. H-U-I même. Qui fait énormément de points. On a le S qu'on met au bout des mots. Ouma. On va jouer. C'est pas bon, Kern. C'est bon. Kern, c'est bon. On cherche à faire mieux avec un pivot. Donc ici, Kern, ça doit faire plus. Et voilà, les dernières lettres. On n'a que deux voyelles. Bon, il ne reste plus aucune lettre dans le sac. On va tout simplement utiliser, alors, soit K-A-N. Ça ne marche pas. Alors, c'est probablement là. On va déjà jouer un mot ici, comme Kura. Bon, Kura, c'est un début. Ça fait combien ? 12 au point. Ici, Klusa. Klusa, non. Sac. K-A-S. On n'a pas de S. C'est dommage. C-E-C-U, non. Ici, Gun. Gun, 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 non. Ici, U-N. Non plus. Je n'arrive pas à faire mieux. Hul. On va regarder un petit peu ailleurs. Non, non, non. C'est probablement là. C'est dans ce coin-là. On va essayer de jouer un mot tout simplement long. L'Arc, Gark, Gurac, Clunard. Et ici, Kale. Ça fait déjà des points. Nucale. Ça fait 14. Relatif à la nuque. Kaluge. Du verbe Kaluger. Boum ! C'est le top. C'est dommage d'avoir raté juste 4 points sur Uma. C'est vraiment difficile, je pense, Uma. C'est très dur de commencer par OU. Un mot quand on le cherche. Donc, sexe au premier coup. On poursuit avec Ancoli. Donc, les Scrables étaient Ancoli. Onsial. Très difficile également. Mais, Ekalion. Alors, ce n'est pas évident à construire. Mais, avec de la méthode en faisant Ion. Vous avez vu. On a trouvé le top. On poursuit avec Fanera. Faxa n'est pas dur. On cherche le X. On met le F sur une case bleue foncée. Et on trouve Fax et le verbe Faxer. Qui vient de Faximiler. On rappelle. Et, en quadruple, on fait la terminaison Eura. Et il ne nous reste pas beaucoup de lettres. On peut penser à Faveura, Vafera, Vanera, Navera, Fanera. On y arrive tôt ou tard avec de la méthode. Nevey. C'est le V en pivot. On profite du X pour lui choper ses 10 points. Épaté. Alors là, vous avez vu. J'ai mis pas mal de temps. Mais, tout se passe en ligne F. Regardez. Tout ça. De 23 points. 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 31. Tout ça, c'est en ligne F. Donc, il faut vraiment regarder là. Et après, on essaie dans tous les sens. Et au bout d'un moment, on trouve le top. Vaqué. Un mot double. On avait le Q depuis 3 tours. Et enfin, on a le U. Et on peut jouer simplement un mot double. Je rappelle que c'est devenu. Le participe passé est devenu variable. V-A-Q-U-E-E est autorisé avec le S éventuellement. Javel est bon au pluriel. Cajolé est en sous top à 34. Azora. C'est assez dur de mettre le Joker au premier. Mais on arrive quand même, en mettant le Z sur la case bleue foncée, à trouver. Si jamais pas Azora ici, un peu à droite. Azora en partant du A de Fanera. Ça doit faire autant de points d'ailleurs. Oui, voilà. Il y avait également Azoté ou Ozona. Bon. Fomenta Phantom. Ça, c'est un classique. Mais on peut le rater, vraiment. On peut ne pas voir le Phantom. On pensait que Zirid, un bon vieux mot, qui gagne 16 points. C'est venu un peu... J'avais déjà regardé là pendant le coup. Je n'avais pas vu de mots. Mais Zirid, c'est venu un peu tout seul. Je vous mettrai la définition dans la description. Debaï. Debaï. Je pense qu'on dit Debaï. Enseigne une unité de pression, il me semble. 72 en O1. Qui rapporte beaucoup plus que Medley. Et voire de Deleyer. Alors Deleyer, on va dire, c'est ça le mot facile. À la rigueur, D. D-E-Y. Ça fait 39. Mais vous voyez qu'on est loin du top. Qui rapporte 72. Cloné. Ça ne fait rien. Cloné, Cloné et Ki. Ça, c'est beaucoup plus simple que Cloné. 18 points. Bon, on continue avec Wenge, le fameux bois. Je dis fameux parce qu'il y avait une pub qui passait à la radio à une époque. Wenge, Tech, nanana. Et il donnait plein de noms d'arbres. Et c'est là que j'ai entendu Wenge pour la première fois hors du Scrabble. Toby. Bon, un bon vieux mot des familles. Sol E-Y. Et sinon, c'est 19. Vous voyez, il n'y a rien à faire pour marquer les points. Donc, on cherche les lettres qui valent cher. Donc, les lettres chères sur la grille Y. Grec, en l'occurrence, qui est disponible. Parce qu'il n'y a pas de mots sur le W. Ça ne tarde pas à venir un peu plus loin. On verra qu'on jouera Vidya. Fic, je n'avais pas préparé. Et HE 26 paraissait vraiment imbattable. En tout moment, on peut vraiment se laisser faire. Une fois qu'on a joué HE, HO qui rapporte 26. Ce n'est pas qu'on s'endort. Mais on fait de la grille de haut en bas, de droite à gauche, trois fois. Et on se dit, bon, il n'y a pas. Et en fait, il y a Fic. Et ce n'est pas dur en soi, mais c'est surprenant. Ce n'est pas dur en soi, parce que le mot, vous devez le connaître depuis le temps. Quand vous jouez au Scrabble, au bout d'un moment, Fic, vous le connaissez. F-I-Q-H, voilà. Sauf que ça ne sort pas beaucoup, parce que les lettres sont assez chères. Donc, assez rares. Il faut qu'elles soient toutes disponibles en même temps, etc. Et en plus, on a joué le Q de Vaké. Puis, un peu plus tard, le F de Fomanta. Donc, la place. Autant on peut penser à FAC. C'est assez naturel, je pense. À l'endroit où on a joué FIC. Autant, FIC, ça l'est un peu moins. Enfin, Pluie, la petite construction du U subtil. Pluie est beaucoup plus simple. Et même, quand on a Pluie, ce n'est pas évident de passer à Pluie. On peut construire Pluie, Pluie, mais Pluie est un peu différent. Vidya, donc, ça fait plusieurs coups qu'on cherche sur le W. Enfin, on l'a trouvé. Un classique du Scrabble. Beirut, pas évident. Alors, sauteur Rebot. Rebot, c'est ce que j'avais joué un peu avant. Beirut, double appui. Et ça fait 20 points. Oumma, dur. Noma, 13, c'était le sous-top. J'ai perdu 4 points, effectivement. Ce n'était pas évident. Je n'ai pas eu la place tôt. Mais j'ai bien eu 20 secondes, là, pour chercher sur la place du top Oumma. Et je n'ai pas trouvé. Oui. Bon, ben, c'est la case rouge. On y arrive assez naturellement, disons. Kern, le cas en pivot. Kern, ça doit être un conglomérat au Japon. Je ne suis pas sûr. Ou une préfecture, ou un truc comme ça. Mais peut-être que je me confonds. Ah, c'est Kern, peut-être. Kern, c'est autre chose. Kern, en allemand, c'est le noyau. C'est ça, c'est ce qu'on utilise. En mathématiques, on l'appelle Kerr. Kerr de F, c'est le noyau de F. Je vous passe le détail, mais c'est les antécédents de zéro. C'est bon ? Pour résumer. Calune, ou Caluge, ou Kang, ou Gel. Je ne l'avais pas encore regardé. Rapport 18 pour terminer cette partie en seulement 830 points. Vous voyez, elle est assez agglutinée, assez recroquevillée, cette partie. Il y a toute une partie de l'agri qu'on n'a pas utilisée. Oui, je sais, il y a toujours autant de casques qu'on n'utilise pas dans une partie de Scrabble, à peu près. Oui, d'accord. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, ou à ce soir minuit, si vous vous couchez tard. Je vous retrouverai à minuit. Ah oui, pour une partie de Scrabble. Pour de vrai. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.